Bonjour les CC fans, voici le troisième numéro de What's Up Actualité de février 2023. Donc je passe vite fait sur le concours Facebook si vous ne l'avez pas encore vu. Donc il y a 10 calendriers à gagner, c'est un concours réservé aux enfants. Donc c'est soit un dessin ou un coloriage, donc tout le règlement est sur le groupe Facebook. Et vous j'avais jusqu'au 1er mars minuit pour participer. Sinon, petite actualité jusqu'aujourd'hui, donc le 19 février. Donc vous avez la livraison qui est offerte sur la boutique officielle sans aucun minimum d'achat. Donc ça peut valoir le coup, surtout pour les petites boîtes, c'est le moment de se faire plaisir. Sinon, je pense que vous avez peut-être vu la nouvelle, enfin du moins, la vidéo sortie il n'y a pas longtemps sur la collection française 2023, puisque le catalogue est sorti. Donc à savoir que je vais faire une autre vidéo très profondément sur les références retirées. Donc malheureusement, il y en a encore pas mal et ça c'est bien dommage. Et donc je vais faire le point aujourd'hui sur quelques actualités que j'avais notamment citées, enfin je n'étais pas tout à fait sûre. Donc là, j'ai un petit peu plus de précision à vous apporter. Alors à savoir qu'il y aura bien une deuxième série de pochettes surprises et la deuxième sera sur le thème du monde marin des bébés. Donc je suppose que c'est soit l'une des deux séries, notamment qui sont sorties au Japon, donc celle peut-être éventuellement avec six personnages, et l'autre avec huit personnages. Alors personnellement, j'ai une préférence pour celle de gauche, celle avec six, mais je ne sais pas du tout. Et peut-être même que ce sera carrément une autre pochette surprise, peut-être d'autres bébés. Mais ça m'étonnerait quand même que ce soit pas l'une des deux. En tout cas, dites-moi dans les commentaires quelles séries que vous préférez notamment avoir pour la France cette année. Et donc celle-ci devrait sortir normalement vers septembre. Alors là, je n'ai pas de visuel confirmé, mais je sais toutefois, et ça c'est une bonne nouvelle, que pour Noël, enfin du moins je pense vers la rentrée, que nous aurons bien une nouvelle boîte, notamment sur le thème de Noël, qui va s'appeler le coffret de Noël. Et je pense sincèrement que ce sera celle-ci, du moins je l'espère, parce que je l'attends vraiment, je la trouve super. Je lis cette boîte. Alors ensuite, on passe au Japon, et une boîte vraiment très adorable. Alors vous l'avez peut-être déjà vue, mais c'est une boîte en édition limitée, sur le thème de Pâques, avec deux petits bébés déguisés en petits lapins. Je sais qu'il y avait déjà des petits bébés lapins déguisés, mais j'avoue que ces deux-là, ils sont vraiment adorables. En plus, ils ont un petit côté lapin bélier, enfin je les trouve vraiment bien mieux faits que les costumes précédents, plus détaillés, plus mignons, et notamment avec les petites fleurs qui sont sur leurs petites oreilles, mais aussi leurs petits costumes d'ordre général, ou encore le petit pompon sur la queue. Enfin, je les trouve super mignons. J'espère qu'on les aura bientôt en France. Il faut savoir que je trouve qu'il y a une certaine ressemblance avec le personnage Hello Kitty, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Du moins, le personnage Cinnamon, qui est du même univers, avec le coffret très limité, qui est bien sûr sorti au Japon. Alors, autre nouveauté, et c'est vrai qu'il y en a pas mal, c'est une nouveauté notamment Dye, donc un kit à fabriquer sur Earth Craft Tokai, et donc vous avez deux nouveaux kits, vraiment très très beaux. Je les trouve super bien faits. Après, c'est sûr que ça ne doit pas être si simple à faire, mais bon, en feutrine, je pense quand même que ça... Enfin, il ne faut pas un super niveau de couture, notamment, puisque c'est essentiellement du collage et de l'assemblage, donc ça peut être quand même assez accessible. Et j'espère qu'un jour, on en aura quand même quelques-uns en France. C'est bien qu'on ne peut pas avoir tout, mais déjà, si on en avait un ou deux par an, ce serait déjà pas mal, parce que je trouve vraiment que c'est très mignon à réaliser. Ensuite, autre nouveauté japonaise, alors là, c'est un petit cadeau, je crois que c'est sur une boutique en ligne. Et donc, pour l'achat, du moins, de la précommande de la nouvelle famille des Lapins Béliers, vous avez ce petit display décor en cadeau, qui est en carton, donc c'est idéal, surtout si, comme moi, vous aimez beaucoup photographier vos figurines. Bon, c'est pas un super cadeau, mais c'est quand même sympa. Peut-être qu'il sait que nous pourrons l'avoir prochainement sur la boutique officielle, du moins, ça pourrait être simple. Alors, voilà, c'est tout pour les nouveautés actualités du mois de février. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime et ou un commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501